Salut, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Arambo Burge. Merci de vous abonner. Le président de la FDA brise le silence et dit quelques vérités les gars. Je vous encourage à regarder la vidéo entière et mettez vos avis dans les commentaires. Il y a une question pertinente les gars. Est-ce que l'opposition va abandonner les 5 sièges ? Au niveau de l'Assemblée, les 5 députés qui ont été donnés à l'opposition. Est-ce que l'opposition va laisser les 5 sièges ? Puisqu'en face de 108 députés, toutes les lois qu'on va voter à l'Assemblée seront adoptées. Imaginez l'Assemblée, les députés passés. On avait plus de députés que d'opposition, mais ça n'a rien changé. Mais cette fois-ci, 5 contre 108. Donc, il y a une question pertinente et le président de la FDA a répondu à cette question les gars. Je vous encourage à regarder la vidéo entière. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, mettez vos avis dans nos commentaires. Et je salue le courage de ce président les gars. Voici la vidéo pour vous, qui est le conseil 4 d'après la vidéo de la FDA. Nous avons participé à des élections. Nous avons fait une campagne partout. et lorsque les résultats, on a commencé d'abord par les tendances et après les résultats réclamés par la série, nous constatons que, au regard de ce que nous avons vécu en tant que candidat, en tant que candidat, en tant que chef de parti, ce que nos militants, nos candidats, nos militants ont vécu sur le terrain, nos délégués ont vécu sur le terrain, je vous assure honnêtement que, on ne peut pas appeler ça une élection dans un pays normal. Vous êtes des journalistes, vous savez mieux que moi, la situation, partout. Mais on ne peut pas, on n'est pas de plaisanter pour venir devant vous et inventer des choses parce que nous avons échoué. Si nous n'avons pas participé à des élections et que nous n'avons pas nous-mêmes, par nous-mêmes, par un manque de stratégie, etc., nous n'avons pas su convaincre les électeurs, on comprendra, oui, on n'a pas fait du travail, on se donnera un rendez-vous dans quelques années pour mieux faire. Mais lorsque vous allez à des compétitions, vous avez des partenaires en phase qui ont les moyens, c'est vrai, on le reconnaît, des moyens d'État, et qui utilisent seulement ces moyens d'État pour gagner, je peux encore comprendre. Mais que ces gens-là qui nous gouvernent, qui doivent éduquer les populations pour l'avenir, qui doivent faire de notre nation une nation élevée, où la conscience est élevée dans les populations, que ces dirigeants choisissent délibérément de demander à leurs militaires d'aller partout, violenter les gens, voler, à des gens découverts, mais vous les appelez des dirigeants, et vous appelez ça des élections ? Quand un dirigeant prend le pouvoir, il prend l'engagement de construire une nation, d'élever la nation à un niveau de conscience donné pour que, comparé à deux nations de vie, ça c'est une assortie à telle de merde. Mais lorsque les dirigeants décident d'assombrir tout le monde, d'apprendre aux gens à faire du gastérisme, à faire de la foyer classique, ils deviennent les mêmes des foyers. S'ils se comportent comme ça, ils sont les mêmes des foyers. Et lorsque vous regardez ce qui s'est passé sur tout l'État du territoire national, est-ce qu'on peut appeler ça une élection ? Alors c'est pour ça que nous disons, bon, ils ont programmé des résultats, et ils peuvent dire oui, nous avons gagné, etc. Mais je ne suis pas sûr qu'ils peuvent s'englorifier. Parce que ce qui me suit pas moi, tous ceux qui font ça, c'est des pères de famille, ils ont des enfants. Mais je me demande ce qu'ils disent à leurs enfants à la maison. Je ne sais pas quelle éducation ils donnent à leurs enfants à la maison. Parce que pour une volonté de gagner, s'ils sont prêts à tout faire, j'avoue que ça, là, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Et c'est pour ça que nous disons, au regard des analyses, nous avons cité toute une litanie de flots. Et je répondais tout à l'heure à la question, aux questions qui nous ont demandé de faire des précisions, on vous donnera les précisions. Mais de quoi nous disons, nous ne pouvons pas accepter ce qui est proclamé là comme résultat d'une élection normale. C'est pour ça que nous disons qu'il n'y a pas une élection. Ça, c'est, nous le disons de manière sincère et on est. C'est ce qu'on peut dire. Alors, vous nous demandez si nous allons, on nous a donné un siège, est-ce que nous refusons de prendre ce siège ? Non. C'est-à-dire que la décision, à l'un d'un, c'est s'en fout, non, mais ce n'est pas le resteur qui l'apprendra. Nous allons nous conserter avec les autres pour savoir qu'est-ce que nous faisons. Donc, cette décision, là, ça va être une décision de toute l'opposition dans son ensemble pour savoir qu'est-ce que nous faisons de ce qui nous a attribué comme résultat. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. Est-ce que nous allons faire des recours ? Ça, c'est revenu dans plusieurs questions. Autres questions aussi, nous allons faire des recours. C'est-à-dire que ceux-là, ils ont fait le choix d'humilier. Ils ont fait le choix d'humilier. Ils ont fait ce qu'ils ont fait pour qu'on nous perçoive encore une opposition inexistante. Et en même temps, eh bien, parce que ce que moi j'ai vu de la série, de notre série, là, qui dit avoir organisé les élections, et qui dit être une série indépendante entre guillemets, je ne sais pas ce que les autres institutions de la République impliquées dans cette élection feront mieux. On se pose la question. C'est vrai que, nous-mêmes, on doit faire des recours. Oui, le recours, peut-être, qui est le plus normal à faire, c'est l'absence de recours sur la liste des élections. Ça, c'est aussi une question, quelqu'un me l'a demandé. Mais, lorsque nous avons constaté, au moment de l'après-campagne, que le spécimen de militaire qu'on nous a distribué, notre logo ne figure pas sur la liste des régionales, dans la V. Nous avons fait des marches au niveau de la CENI. Les candidats, eux-mêmes, sont allés plusieurs fois à la CENI. Il n'a pas de résultat. Mais le parti a pris la tête de saisir la Cour constitutionnelle, la Chambre administration de la Cour suprême pardon. Jusqu'à la fin, jusqu'au moment où, jusqu'au jour du scrutin, nous n'avons reçu aucune réponse. Nous n'avons reçu aucune réponse de la Cour suprême, que nous avons régulièrement saisi pour lui signaler que, oui, sur le spécimen, notre logo ne figure pas, alors que notre liste a été validée par la même Cour suprême. Mais, comment vous validez notre liste et que notre logo ne se trouve pas sur la liste définitive, sur le spécimen ? Faites en sorte que, si c'est une erreur, que cette erreur soit corrigée. Le jour du vol, elle ne nous a pas répondu. Ou la cour ne nous a pas répondu. Jusqu'au moment où on constate, le jour du scrutin, que le logo, notre logo, n'est pas sur la liste. Donc, ça dit que nous, nous sommes allés à ces élections-là, mais dans la circonstance de la V, mais personne n'a voté pour vous, parce que notre logo n'est pas. Voilà, c'est ça l'ambiguïté. Alors, la même Cour suprême constitutionnelle que la Cour suprême qu'on a saisi. Attends, tu ne nous as pas donné de répondre. Alors, maintenant, vous l'a saisissé après le vôtre. Posez-vous la question, qu'est-ce qu'elle fera ? Quelle réponse nous apportera ? Bon, déjà, on nous le demande, nous, on le fera pour la force. Mais j'essaie, que vous le savez mieux que moi, que tous les recours que nous avons faits contre des situations anormales dans ce pays, pour des élections truquées, la Cour constitutionnelle et autres, nous, ça va donner des réponses. Ils vont aller faire le verbiage là-bas et vous dire, oui, en contraire de ceci, et puis à la fin, on dit, ah, même s'il y a eu une irrégularité, ça n'affectait pas, sérieusement, le machin et tout ça, et puis c'est fini. Alors, vous allez subir une double humiliation. Non seulement, ils vous ont humilié par la fraude massive dont on vient de parler, vous allez leur donner l'occasion de se vendre de connaître le droit, et en vous disant, oui, au terme de ceci, leci, bon, vous n'avez pas raison. Ça, pour ça, nous réfléchissons. Pour savoir si nous allons leur faire encore une deuxième occasion pour nous humilier, je crois, moi, voilà, c'est la question. Nous n'avons pas plus de décision pour le mal, c'est ce que ça. Alors, les localités dans lesquelles les actes dont nous parlons sont passés, mais il y en a partout. Mais la localité que je connais le mieux, je prends le Vaud, ça, c'est que je connais. On a cité des villages, je vous ai donné le village de Pédi, dans le canton de Damati. Dans ce village, nous délégués, on aura donné des consignes d'être présents dans le bureau de Vaud, au plus tard, à 6h30. Mais à 6h30, lorsque les délégués se sont présentés, quand ils ont mis les urnes, les urnes étaient déjà remplis au deux tiers. Mais qui a voté ? Qui a rempli les urnes ? On interroge celui qui est président, en fait, qui est le, comment vous appelez ça ? Le président du Gros de Vaud. Et il m'a dit, puis après on nous dit, c'est le chef qui est venu pour dire, comme les gens vont aller au sein, on leur a donné l'occasion de voter avant d'aller au sein. Et qui est là ? Alors qu'au moment où on est allé, on n'a vu personne. Si au moins les gens avaient rempli, dans le bureau de Vaud, ils avaient eu un fil de gens qui voulaient voter, on peut comprendre, oui, peut-être qu'ils sont venus plus tôt. Mais il n'y avait personne, mais les urnes étaient déjà au deux tiers remplis. Alors, on a dû se bagarrer, bagarrer, bagarrer là-bas. On a envoyé notre mère Du Noglen au front, et celui qui a réussi, par des méthodes qui a bloqué le vôtre. Vous avez vu des vidéos qui ont circulé. Donc on a ramassé, il a réussi à faire ramasser ces bulletins-là, qu'on a empaqueté dans des trucs qu'ils ont apportés. On a dit de les détruire. ils ont dit non qu'est-ce qu'on va en faire et nous avons l'apporté après on fera rapport au moment du dépoulement on ne sait pas on ne connaît plus le sol de ce but est on ne connaît plus le sol de ce but est dans d'autres endroits à un tour au bout à un amas ici j'ai appelé moi même le président de la série et il va se rendre sur le mur et s'est déplacé pour aller là bas de loups et où les gens qui m'ont aussi la venue il a constaté que les gens ont rappelé les yeux avant son arrivée il a regardé et lui demande au président du bureau de vote là de faire le constat et de continuer à voter après on verra rapport avec un de temps sur ce tir illégal bizarre continue à voter et après le reste on verra c'est quoi cette affaire c'est quoi cette affaire c'est ça que vous appelez des élections c'est ça que vous appelez des élections moi je ne sais pas quel meilleur problème on peut vous apporter il y en a partout j'ai lu un commentaire sur une vidéo le commentaire a choqué ça m'a fait réfléchir et ça m'a fait rire à la fois le monsieur dit même que j'écris ne peut jamais gagner une élection en face de ce régime dont on ne doit pas espérer une victoire viendra de l'opposition les gars vous connaissez bien le pays depuis l'année d'état qu'est-ce que l'opposition n'a pas fait est-ce que les marges ont donné quelque chose non ne serait-ce que les emprisonnements les pertes de vie et tout dans cette fois ci la victoire écrasante d'unir a choqué tout le monde ouais on a vu des vidéos comme je m'appuie sur les propos du président de ce parti politique on a aussi vu des vidéos partout mais on n'a pas montré que ces personnes là ont voté pour unis on a vu des gens avec des bulletins mais on n'a pas vu ces violettes pour voter en faveur de punir mais voyons que c'est unique qui a rapporté à la statique cette collection avec une victoire écrasante on peut supposer que quoi c'est ce gars là ont peut-être voté pour unis vous voyez les gens se sont pleins il ya tout partout mais les gars si je ne peux pas gagner une élection qu'on doit pas espérer une élection de l'opposition ça me fait mal en voyant les pays des familles qui se battent tous les jours pour l'extension de ce pays mais vous savez c'est compliqué je n'étends pas mon avis on va dire non non c'est pas mon avis c'est juste moi aussi je ne fais que dire un petit mot sur ça pas dit je prends partie je ne prends pas partie je ne fais que dire quelques mots sur ça la situation actuelle autour de vous les gars ouais quand j'écoute le procès de dossier david je vois un gars qui est dévoué au changement de ce pays on a tous les gars une petite somme à la fin du mois la sécurité la paix et puis c'est fini si on peut nous garantir ça ça va déjà mais quand je vois nos autorités sur les médias internationaux ou bien les médias locaux et ils parlent comme si on va bien ouais on nous dit souvent même les pays développés ont aussi des problèmes internes on ne refuse pas on ne refuse pas chaque pays a des problèmes mais on a des pays qui souffrent beaucoup on a vraiment des pays qui souffrent beaucoup j'ai regardé une vidéo aujourd'hui Pod de l' 건 de l'homme dans le marché Le marché le nouveau marché Le marché Le marché Le marché Le diavier après la pluie de la fraternité à des gare si vous regardez le marché c'est plein c'est plein quoi c'est plein et les dames crier on perd les tickets on perd les tickets allez-y au niveau du grand marché après une pluie vous allez voir ce grand marché ce marché qui est renommé les idées d'un et vous allez voir et vous allez voir dans l'égard de ne pas partir je suis tout bon comme tout le monde et quand ça va bien on va apprécier et que ça ne va pas bien on va aussi dire quelques mots c'est juste un sentiment d'un peu de l'équipe d'un coup son pays et quand les choses vont mal c'est que ça va mal oui c'est que ça va mal on la gagne une fois encore mais c'est pour la fidélité mais c'est pour le courage de pas de vous abonner likez et mettez sur tous vos amis dans les commentaires on se prépare beaucoup sur cette chaîne il y a beaucoup de choses qui arrivent quand les gars je vous invite massifiquement à vous abonner on aura des évolutions sur cette chaîne tout se prépare et c'est pour bientôt les gars ouais ça ne serait plus arabeuse mais c'est le mystère arabeuse on aura des émissions de belles émissions des invités tous les gars on se prépare et c'est pour bientôt donc je vous encourage à liker à vous abonner et je suis